... Bonjour, aujourd'hui nous allons découper une volaille pour différentes utilisations. Soit on découpe les cuisses et les suprêmes pour en avoir des utilisations différentes dans les recettes, soit on va la découper en morceaux pour la faire sauter en cocotte. Pour commencer, il faut faire une incision entre la cuisse et le flanc de la carcasse. On fait cette opération sur les deux cuisses. Puis, on met sa volaille sur le flanc. Je prends ma cuisse avec la main et avec la pointe du couteau, je contourne la cuisse sans oublier le solilès. Maintenant, je peux dégager la cuisse vers moi et la déjouenter. Je sectionne à la jointure et je longe la carcasse jusqu'au croupion. On met la volaille sur l'autre flanc et on exécute la même opération. Je contourne ma cuisse en dégageant le solilès. Je déjointe la cuisse et ensuite, je continue de couper le long de la carcasse tout en dégageant la viande jusqu'au niveau du croupion. Ensuite, je prends l'aile dans ma main et je vais couper au niveau de la jointure du suprême. Et avec la pointe de mon couteau, je vais longer la carcasse et dégager le filet de la carcasse tout en grattant toujours avec la pointe de mon couteau le long du bréchet. Et je vais arriver à la pointe du bréchet et je vais tailler pour dégager mon suprême. Voilà, on obtient quatre morceaux que l'on peut recouper à nouveau en deux. Bon, la cuisse au niveau de la jointure et le suprême, on le coupe en son milieu pour le faire sauter en cocotte. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada